Welcome back les passionnés, re-bienvenue sur ma chaîne. Et oui, long time no see, c'est cette semaine que ça se passe. On filme aujourd'hui le premier épisode d'une série s'intitulant Car Show Prep. On commence ça avec mes fameuses Headlight Xenon Euro Custom Built OEM Plus que j'ai très hâte de vous dévoiler. Par la suite, on s'attaque à l'intérieur et on installe mon radio-navigation GPS MFD Euro que j'avais dans ma Magic Pearl. La Euro Switch, le plafonnier de W8, un trimset alu flambant neuf, des pêleurs flambant neuf. Après ça, dans l'autre épisode, on s'attaque à la suspension. J'ai finalement reçu mes top plate full ajustable Ground Control. qui complète le match parfait des Control Arm IDF pour fitter ces grosses galoches-là à la perfection, à l'avant. Puis, on termine par l'extérieur avec les miroirs Stubby, puis un beau nouveau pare-brise OEM R32 Splintex flambant neuf. parce que le mien, il n'était pas d'origine, la teinte était clear, puis j'ai eu une mésaventure à l'automne passé. Donc, sans plus tarder, j'arrête de parler. On attaque la vidéo numéro 1, on termine les EuroLite finales, puis on se voit après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de continuer, je voulais prendre deux minutes pour souligner la job de feu de l'équipe chez Technograve. C'est deux dudes, ils ont une petite shop, ils font de la gravure sur pas mal n'importe quoi. Soit laser, soit sandblast. Ce qui est cool avec le sandblast, c'est un petit peu moins précis, mais quand tu as le talent, tu peux aller chercher une certaine profondeur que tu ne peux pas aller chercher avec le laser. C'est pour ça que j'ai fait affaire avec eux, et aussi parce qu'ils prenaient les petits projets custom. Pour commencer, je suis allé faire tailler deux cercles de verre d'une certaine épaisseur qui clippaient à la perfection press-fit dans le déflecteur des Day Running Light et des autres. Après ça, je suis allé les porter chez Technograve, puis je les ai fait sandblast. Le logo est là, pour faire un petit rappel Rally, qu'on trouvait surtout sur les MK2, puis les Audi, soit de Hillcline ou de Rally dans les années 90. Ce qui est cool avec ça, comme vous pouvez le voir, j'ai été capable d'aller chercher une certaine profondeur qui fait un genre de fini cristal. D'autant plus que moi, en arrière, mon bulbe, il est jaune. C'est fou raide le résultat que ça donne. Là, j'en ai une de collée. La deuxième, je vous la fais en timelapse, puis je vous reviens après. Donc, merci beaucoup à l'équipe de Technograve. Je la recommande à tout le monde. On se voit tantôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501